Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Amal. Aujourd'hui on va traiter un exercice sur la dialité. Alors, on commence. Soit E est égal à R2X, les espaces vectoriels réels des polynômes de degré inférieur est égal à 2. Et B, la base canonique de E. B c'est E1, E2, E3. Et B étoile, c'est la base dial de la base B. On note V1, V2, V3, les formes linéaires sur E définies pour tout Pi dans E par V1 de P est égal à P0, V2P est égal à P1 et V3 de P est égal à P'1. Alors, pour la première question, montrez que C étoile qui est égale V1, V2, V3 est une base de E étoile. Alors, on va commencer. D'abord, on a cardinal de C étoile est égal à 3, est égal à la dimension de E étoile, puisque la dimension de E étoile est égale à la dimension de E est égale à 3. Alors, il suffit maintenant de montrer que la famille C étoile est une famille libre. soit P est étoile, soit P est étoile à A, B, C, dont la base B appartient à l'espace vectoriel E. Alors, P est étoile à A plus BX plus CX au carré, puisque la base B c'est la base canonique. B c'est 1XX au carré. Donc, V1 de P est égale à P de 0 est égale à A. Donc, les coordonnées de la forme linéaire V1 dans la base B étoile n'est autre que 1, 0, 0. 1 sur la question multiple par A, il n'y a pas de B, il n'y a pas de C, donc 0, 0. Donc, on peut remarquer que V1 n'est autre que E1 étoile. V2 de P est égale à P de 1, et P de 1, je remplace X par 1, donc c'est A plus B plus C. Donc, les coordonnées de V2 sont 1, le coefficient de B c'est 1 et le coefficient de C1, dont la base B étoile. V3 de P est égale à P' de 1. Lorsqu'on dérive P, on aura B, et la dérive est de CX au carré de C, je remplace CX par 1, donc plus C. Donc, ça implique que les coordonnées de V3 dans la base DL B étoile, 0, il n'y a pas de A, B, le coefficient de B c'est 1 et le coefficient de C c'est 2. Donc, on a les trois coordonnées des éléments V1, V2, V3. Alors, on va démontrer où cette famille est une famille libre. Je calcule le déterminant des coordonnées 1, 0, 0. J'ai mis les coordonnées de V2, 1, 1, 1 et les coordonnées de V3, 0, 1, 2. Alors, pour calculer le déterminant, je vais garder la première ligne 1, 1, 0, 0, 1, 1 et la troisième ligne, je vais la remplacer par L3 moins L2. 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, 2 moins 1, c'est 1. Puisque la matrice est une matrice triangulaire supérieure, donc le déterminant, c'est 1 fois 1 fois 1, est égal à 1 différent de 0. Donc, C étoile est libre. Puisque le cardinal de C étoile, C3, c'est la dimension de E étoile, donc, ça implique que C étoile est libre, maximale. Donc, c'est une base. Donc, C étoile est une base de E étoile. Pour la deuxième question, donner la matrice de passage de B étoile à C étoile. On a les coordonnées de V1, dont la base B étoile, c'est 1, 0, 0. V2, c'est 1, 1, 1. Et V3, c'est 0, 1, 2. Donc, la matrice de passage de B étoile à C étoile est, elle est notre TQ. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, nous avons E1 étoile, E2 étoile, E3 étoile. Je mets les coordonnées de V1, V2, V3. Les coordonnées de V1 sont 1, 0, 0. Et V2, c'est 1, 1, 1. Et V3, c'est 0, 1, 2. Voilà. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Alors, pour la troisième question, on doit chercher la base anti-idéale C de C étoile. Alors, nous avons la méthode EZIL. C'est, il faut chercher le transposé de l'inverse de la matrice Q. Mais pratiquement, on résout le système suivant. V1 de P est égal à X. V2 de P est égal à Y. Et V3 de P est égal à Z. Alors, c'est équivalent. V1 de P, on a déjà calculé ça, ça c'est A, est égal à X. V2 de P, on a déjà calculé V2 de P, c'est A, plus B, plus C, est égal à Y. Et V3 de P, c'est B, plus 2C, est égal à Z. Donc, il faut calculer A et B et C en fonction de X, Y et Z. Donc, ça équivalent. Nous avons déjà la valeur de A, c'est X. Alors, je vais calculer B. B, c'est Y, moins C, moins A. Je remplace la valeur de A par X. Je remplace d'abord la valeur de B dans la troisième équation. Donc, on aura Y, moins C, moins X, plus 2C, est égal à Z. Équivalent. A est égal à X. B est égal à Y, moins C, moins X, moins C, plus 2C, c'est C. Et je déplace les autres termes dans le second membre. Donc, Z, plus X, moins Y. Donc, équivalent. Donc, on a trouvé la valeur de C. A est égal à X. B est égal à Y, moins, je remplace C par Z, plus X, moins Y. Donc, c'est moins Z, moins X, plus Y, et on a moins X. C, c'est X, moins Y, plus Z. Donc, finalement, on a A est égal à X. B est égal à, moins X, moins X, donc c'est moins 2X. Y, plus Y, plus 2Y, moins Z. Et C, c'est X, moins Y, plus Z. Donc, on a calculé les valeurs de A et B et C. Donc, on va transformer ce système matriciellement. Donc, A, B, la matrice colonne ABC, est égal à une matrice carrée X, Y, Z. Fois la matrice colonne X, Y, Z. Donc, on a 1, 0, 0, moins 2, 2, moins 1, 1, 1, 1, 1, soit P1, l'élément de E, de coordonnée 1, moins 2, 1, dans la base B. Et, P2, de coordonnée 0, 2, moins 1, 1, dans la base B. Et, P3, d'apport coordonnée 0, moins 1, 1, dans la base B. C'est-à-dire que, le polynôme P1 est égal à 1, moins 2X, plus X au carré. P2 est égal à 2X, moins X au carré. Et, P3 est égal à, moins X, plus X au carré. La famille C est égal à, P1, P2, P3, et la base ont l'idéal de ces étoiles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada